masha'Allah on est en guinée toujours Allahu akbar là c'est la pluie il pleut comme vous le voyez il y a le parapluie là juste masha'Allah donc il faut profiter quand il pleut c'est un bon moment c'est un moment efficace et un moment essentiel un moment de bénédiction parce qu'Allah s.a.l accepte les du'as quand il pleut il faut dire Allahumma sayyiban nafyan qu'Allah s.a.l fasse que cette pluie nous soit abondante et bénéfique et quand il y a du tonnerre tu dis subhanalladhi sabbihurraad bi hamdih wal malaikat min khifati et également après la pluie tu dis mutirna bi fadlillahi wa rahmatih ça c'est des moments Allah s.a.l accepte les invocations il y a des moments efficaces toujours propices pour l'acceptation de du'as Allah s.a.l exerce les invocations quand tu es en voyage masha'Allah profite bien également l'invocation des des parents pour les enfants raison pour laquelle c'est c'est vraiment interdit de de maudire les enfants les parents qui maudissent leurs enfants il faut faire attention parce que Allah s.a.l peut l'accepter facilement donc des moments où Allah s.a.l accepte les invocations quand tu es en voyage quand tu jeûnes quand tu aurais ton jeûne et le moment où masha'Allah tu fais une bonne action tu fais une sadaqa ou tu lis le coran tu arrives à un verset qui parle de l'enfer tu t'arrêtes tu demande Allah s.a.l de te pardonner tes péchés te préserver du feu de l'enfer et les ténèbres et les châtiments donc de la tombe quand tu arrives vers un verset qui parle du paradis tu en profites pour demander Allah s.a.l de te compter parmi les résidents du paradis amin qu'Allah nous compte tous parmi les gens du paradis amin qu'Allah nous préserve du châtiment de la tombe et de yom al-qiyama et le moment où Allah s.a.l accepte les du'as surtout le moment où tu es en pleine prosternation tu as dit s.a.l trois fois profite fais des du'as ne lis pas le coran mais fais des invocations c'est un moment excellent pour qu'Allah s.a.l exauce tes prières et également le dernier tiers de la nuit exemple quand le matin le fajr le soubh c'est à 5 heures exemple 5 heures du matin tu peux te lever à 4 heures du matin et là tu fais des prières autant que tu peux et tu fais des invocations m'achallah c'est le moment un des meilleurs moments parce que c'est ce moment Allah s.a.l descend comme illusier jusqu'au dernier ciel de ce bas monde et qui parle à ses serviteurs qui demande je lui donne qui invoque j'exauce m'achallah donc profitons pendant ce moment pour faire des du'as à nous à nos familles à nos à nos proches qu'Allah nous nous compte tous parmi ses amis et ses alliés allahum amin ya rabbala alameen